La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les propos du président Macky Sall sur l'homosexualité sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus lundi 7 juin 2021. À la une de Réoumi Quotidien, le chef de l'État promet que tant qu'il sera président, l'homosexualité ne sera pas légalisée au Sénégal. Et Réoumi voit Macky inflexible par rapport à la question. Il s'est montré ferme en ressassant que tant qu'il est chef d'État, le Sénégal n'approuvera pas l'homosexualité sur son territoire. Note Réoumi Quotidien qui souligne que Macky Sall a tenu ses propos lors d'une audience avec plusieurs associations religieuses, dont le Rassemblement islamique du Sénégal, conduit par son président, cher Maktar Kébé, le secrétaire général, Mame Abdoussin, et la présidente nationale des femmes, Ourey Thiam Préhara. Macky Sall, à la une de las, persiste et signe qu'il est impensable que l'homosexualité soit légalisée au Sénégal. Macky dit non, non et non. Note pour sa part les échos où le chef de l'État promet que tant qu'il sera président du Sénégal, il n'y aura pas de légalisation de l'homosexualité. Dans ce même journal, Adam Afaye crache du feu sur Macky suite à sa sortie sur les investitures au sein de la coalition Beno. « Trop de pouvoir, tu le pouvoir et le vôtre est temporaire », rappelle le frère de la première dame qui ajoute, je cite, « Votre excès de pouvoir et votre comportement de dictateur ou de monarque inquiète plus d'en. Je suis candidat à Grand-Yoff, si je ne bénéficie pas de l'accord de mon parti, je présenterai une liste parallèle et concurrente, promis sous forme de menace à Adam Afaye dans les colonnes du quotidien Les Échos et dans celle de l'Observateur. » Marie Thounian indique que sa candidature pour la mairie de salut est irréversible. Ce sont les citoyens qui décident de leur mère et non une autre personne. Lance le PCA de Petrosen Holding qui fusille Mansour Fay dans l'ex-exclusif. « Aux jeunes ne prenaient l'argent mais dans le silence des jours ne choisissaient ce qui est bon », lance Marie Thounian qui se rebelle aux yeux de l'As. Journal où il déclare que sa candidature pour Saint-Louis est irrévocable. Ce journal rapporte aussi l'appel de Zahar Yantiam au Sikapois en direction des locales, tout comme Réoumi Cotidien, journal qui nous apprend clairement que Zahar Yantiam est candidate pour la mairie de Sikap Liberté. Dans ce même journal, Mayel Thiam livre ses vérités sur la tournée économique du président, les locales et l'Alliance pour la République. L'administrateur de la PR et premier vice-président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales était l'invité du Grand Oral ce samedi sur les ans de la 97.5 Réoumi FM. Il est longuement revenu sur les records de longévité battus par la grande coalition présidentielle qui, à son avis, va tenir aux pressions des prochaines investitures. Mayel Thiam a aussi évoqué la structuration de l'Alliance pour la République et indique que leur parti a fait le choix de ne pas structurer. Les détails à lire à la page 5 de ce journal. A la même page du quotidien Les Echos, Bamba Fall prend le maquis et promet, je cite, « Désormais, je verserai dans l'opposition radicale ». Cher Bamba Djé, au même moment, droit dans ses bottes, affirme dans Vox Populi avoir l'obsession de vouloir changer les choses. Selon le leader du FSDBJ, son profil, son parcours et les actes qu'il pose le prédisposent à remplir la charge de président. L'observateur, au même moment, nous compte la nouvelle vie des ex de maquis, faisant focus sur les anciens ministres, membres du gouvernement. Fatou Tambédou renseigne dans ce quotidien qu'on ne l'associe plus à rien. « Je suis dans l'agriculture et l'élevage, mais aussi membre de l'ARTP », informe pour sa part Aram Doy. L'obs révèle aussi ce que sont devenus les ministres Pap-Diouf Amadoukan, Ali Kotenyaï, Ibrahim Assal, entre autres. Le quotidien Libération revient sur la descente musclée de la gendarmerie à l'ancienne piste et informe que 22 enfants, esclaves, ont été sauvés de l'enfer. « Originaire en majorité de Bissau et Conakry », ils étaient déposés au niveau des points stratégiques de Dakar à partir de 6h du matin afin de monger jusqu'au soir et ils vivaient dans des conditions unhumaines et dormaient à ciel ouvert sur des cartons. « Rapporte Libération » qui fait état d'au total 873 personnes interpellées lors de l'opération. Des armes et de la drogue, entre autres, ont été aussi saisies, si on en croit ce quotidien. Sud Quotidien informe pour sa part que 12 personnes sont placées en garde à vue sur les 873 interpellées et 2,4 millions d'amendes ont été perçues. Sud Quotidien nous conduit par ailleurs à Djamnyadio pour parler d'un litige foncier et informe à sa une que Dougar a traduit par con en justice. Et des agents de l'administration sont au banc des accusés. Si on en croit ce quotidien, si on en croit le quotidien Les Échos, le Sénégal commande 3 millions de nouvelles cartes pour les trois prochaines années aux Malaisiens pour 10,5 milliards de francs CFA. Il s'agit, selon ce journal, d'un nouveau contrat de confection de cartes d'identité et cartes d'électeur avec Iris Corporation. Pour les Lyons, la chasse a été bonne. Contre Zambi en amical, l'affiche s'est terminée sur le score de 3 buts à 1. Et il y avait du spectacle en première période et un record selon Stade. Terminons avec cette bonne note dans Réoumi Quotidien qui rapporte les détails du pot de départ organisé par le groupe Promoconsulting et son président, Bagnic Diop, pour Mme Sané. Ndaï, Marie-Eme Sané, après 10 ans de longs, bons et loyaux services, est partie à la retraite. Et les employés du groupe se sont joints à la fête, offrant le plus beau pot de départ possible à l'administratrice de la Fondation Emploi Jeune du Médès. Le pot, coïncidant avec son jour d'anniversaire, Bagnic Diop a offert un cocktail copieux à la Grande Dame, anciennement directrice de la radio Réoumi FM et administrateur délégué du quotidien Réoumi, poste qui fut sa première prise de fonction en 2011. Note Réoumi qui livre aussi les propos de la nouvelle retraitée qui a vivement remercié le personnel et dit toute sa fierté de travailler au groupe Promoconsulting et à Réoumi Network qui contribue au développement du Sénégal. Nous lui souhaitons un très bon repos et à vous une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.